A chaque flatulence, nous diffusons dans l'air entre 25 et 100 ml de gaz. Enchantée ! 25 et 100 ml, ça correspond à un litchi et une clémentine. En un jour, nous produisons un volume équivalent à un ananas. D'ailleurs, si vous êtes amateur de fruits, alors votre ananas peut contenir jusqu'à 80% d'un gaz particulier. Ce gaz est essentiel à notre quotidien. En effet, combiné avec l'azote, on l'utilise pour faire des engrais et ainsi fertiliser nos sols. Utilisé comme réactif, il nous permet de fabriquer de l'acier et ainsi concevoir nos ordinateurs et nos voitures. Utilisé comme carburant, il propulse la fusée aérienne. Ce gaz, c'est l'hydrogène ! Oui, oui, oui ! Essentiel donc, mais rare, dans la nature. Nous le produisons actuellement à partir de gaz naturel. Et là, il y a un hic. D'une part, ce procédé est très émetteur de CO2. D'autre part, ce gaz naturel, nous l'importons. C'est d'actualité et c'est bien compliqué, me direz-vous. L'objectif de ma thèse est alors d'étudier un procédé de production d'hydrogène alternatif, biologique et moins polluant. Donc revenons à nos amateurs de fruits. Je viens de recevoir un protocole décrivant comment récupérer vos ananas. Je vous le dis. Les gaz intétinos ont été recueillis à l'aide d'un tube dont l'extrémité était insérée à 4 cm dans l'anus et maintenu en place par du ruban adhésif. C'est long ! Non, non, je n'ai vraiment pas envie de suivre ce protocole. Mais en réalité, c'est l'écosystème bactérien présentant votre tube digestif qui produit de l'hydrogène. Donc plutôt que de suivre ce protocole, je vais exploiter votre microbiote à l'extérieur de votre corps, bien entendu. Concrètement, dans une station d'épuration, je récupère votre microbiote intestinal. Ensuite, je le rempote dans un bioréacteur. Enfin, je le nourris avec des déchets alimentaires. Car oui, ces petites bêtes sont voraces. Mais le souci, c'est qu'il y a des bactéries qui produisent de l'hydrogène, certes. Mais il y en a d'autres qui n'en produisent pas du tout, mais qui se mettent tout de même à table. On dit qu'il y a compétition entre ces bactéries. Cultiver votre microbiote pour produire de l'hydrogène, c'est alors quand même exploiter un verger envahi par les mauvaises herbes. Ce que je suis parvenue à démontrer, c'est qu'il vaut mieux récupérer les fruits le plus vite possible. Sinon, ils favorisent la croissance des mauvaises herbes, ou pire, ils disparaissent. En conclusion, vous venez d'apprendre comment produire de l'hydrogène, une molécule indispensable grâce à votre microbiote intestinal et en valorisant nos déchets alimentaires. J'espère avoir su nourrir de votre part de l'admiration pour votre microbiote intestinal et que vous ne le considérez plus juste comme une usine à gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501